... Zoom TV Réunion, notre invité du jour. Soubaya Lucet Péamal Naïk. M'a été quand même, en même temps surpris, mais très agréablement surpris que, comme on a vu, mon camarade Frédéric l'a dit un petit texte justement sur l'engagement. C'était le premier texte. Alors si on veut, pour présentement, elle est assez simple, disons que moi c'est un marmaille piton, piton Saint-Leu, portail, m'a été fait l'école, m'y appelle Soubaya Lucet Péamal Naïk. M'a été un militant culturel avant tout, mais aussi m'en a resté militant de la cause éducative. M'y aime aussi écrire, alors quand m'en a quelque chose dans la tête, m'y mette sur un papier. Et dans les temps où tu as fait l'école, justement, où tu transmettes aussi la vie réunionnaise ? Alors, on a deux façons de voir l'école. Soit on prend le marmaille, on remet un entonnoir sur la tête, on charge avec des connaissances, ils sortent par d'où ? Et ça, il reste dans la tête, il remplit, il n'est pas sûr qu'il fait un bon affaire avec. Ou bien, oui, d'aller à trapper mon connaissance-là, et là, il transforme mon connaissance-là en compétence, comme dire capable de faire quelque chose avec. En fait, on a des outils, et ça, ça a été mon façon de voir l'éducation de marmaille. On appelle ça l'auto-construction des savoirs. Moi, mon travail, c'était, entre autres, à Mont-Marmaille, lire. Mais quand on dit lire, c'est écrire aussi. C'est écrire, donc il ne va pas l'un sans l'autre. Et moi, là, oblige à moi à voir des textes, à voir des supports qui, vraiment, il intéresse à eux autres, il parle à eux autres, il y a vraiment des textes aux autres, il n'ennuie pas à eux autres, quoi. Et le premier texte qui n'ennuie pas à quelqu'un, c'est un texte collé autour de lui dans son environnement, dans son cadre de vie. Mais le cadre de vie, ce n'est pas seulement la Réunion, c'est aussi le monde, c'est aussi la planète, c'est aussi les satellites, c'est la science, etc. N'empêche qu'il ne fallait surtout pas oublier que l'enfant est né sur une terre, l'homme est né sur une terre, et cette terre-là, plus il va connaître ça, plus il sera meilleur. Et c'est pour ça que mon militantisme culturel sur la Réunion, ça va dans ce sens-là. Donc, en livre ou l'écrit-là, deux livres ? Oui, il y a deux choses. Mala était amené à publier avec des amis, ou moi-même. Vraiment, le premier livre, ce n'est pas en fin de mémoire, c'est un voyage, il marquait récit dessus. Mala fait ça avec Souria, édition de Champs-Fleuris. Oui, c'est un livre que de monde l'a assez bien apprécié. Le Parfum de mémoire l'a mis dessus, récit. Mais en fait, le récit, comme Talalama l'a dit, quand on parle d'un récit où ça va, où ça veut, où il n'oublie pas, où il ne peut pas dire qu'il enlève un morceau dessus. Et moi, il me dit toujours que ce récit-là, c'est mon premier voyage dans l'Inde. C'était surtout le Tamil Nadu. Et puis Maha Rashtra aussi, il veut vraiment préciser que Mala Parti là-bas, Mala avait l'impression de retrouver des mondes que je n'avais jamais vus de ma vie, de retrouver des paysages que je n'avais jamais vus, des pieds de Tamar, etc. Ce qui fait que le récit est un prétexte. Maha peut-être dit de Maha peut-être que Maha l'a retourné en Inde alors qu'on n'était jamais parti avant. Le Parfum de mémoire, c'est pour ça, m'y mettre Parfum en pluriel. Et mémoire, mémoire au singulier. Parce que moi, je pense que l'homme n'a qu'une mémoire. Et cette mémoire-là, elle est pluridirectionnelle. On a plusieurs, ça va partout. En même temps, nous les attacher à notre racine. Mais en même temps, ça va vraiment vers d'autres horizons. Parce que là, c'est un livre plutôt si... C'est où, là ? Ce n'est pas la famille, c'est où même ? C'est un livre sur un voyage, on va dire, au début. Et après, c'est ce que moi l'ai ressenti. Et ce que moi l'ai ressenti, dans ce voyage-là, il y en a beaucoup de monde qui l'a ressenti la même chose, et peut-être d'autres l'ont ressenti d'une autre manière. En fait, les simples livres, on ne dit pas moi l'écrivain, mais il dit moi l'auteur, l'auteur littéraire. On prend des photos, on prend des morceaux de films, on les contente quand on revient, montrer ça, discuter avec des amis, avec des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec vous, sur la misère en Inde, etc. Mais quand on fait ça, on dit, après, on a écrit des mots, on l'a mis dessus sous les images, sous les vidéos, et on dit, écoute, allons, essaye de mettre ça dans un livre, et apparemment, l'a marché. C'est donc un voyage, au départ, si on regarde la matière même, il raconte là-dedans, tous les jours, il raconte quel endroit l'a passé, quoi, non la vue, etc. Mais, par contre, avant de faire une description, elle a aussi parti vers l'explication de mon ressenti. On va écouter un extrait, alors on va écouter un extrait de Parfait de Mémorre. Alors, on va choisir un petit extrait, mais je pense que ça va être raisonnable, parce que l'Inde, l'est un pays de paradoxe. On arrive, on trouve un paquet d'affaires, mais en même temps, on trouve un paquet de misères. On trouve des trucs luxueux, et en même temps, on trouve que de monde, ils vivent dans des conditions difficiles. Mais on voit aussi, on en a bon peu, bon peu l'auto, ils clarksonnent un bon peu, et ça l'impressionne à moi, mais en même temps, on n'a pas eu d'accident pendant 15 jours, on était là-bas. Il existe là-bas un code de la route. Évidemment. Comment pourrait-il en être autrement ? Avec le flot délirant des machines et des piétons. Mais les règles ne sont paradoxalement pas faites pour être suivies à la lettre. Elles sont faites pour constamment être adoptées. En toutes circonstances. Heureusement. Car, vu les chiffres impressionnants de la population, le nombre faramineux de toutes sortes de véhicules en circulation, les déplacements continuels des groupes de piétons, la circulation routière en Inde aurait été proprement impossible. Inimaginable. Plus rien n'est logique pour Subaya. L'Indien roule vite, quel que soit le véhicule qu'il conduit. Il klaxonne. Sans cesse. Non pour abrouer les ordres usagers, mais pour dire attention. Il utilise la partie de la chaussée en cas de nécessité parce qu'il sait que l'autre se poussera. Ici, en Inde, il y a toujours un assistant des chauffeurs de poids lourds dans les bus et camions. C'est lui qui, constamment perché sur la plus haute marche des véhicules, signale aux autres usagers de la route avec de grands signes de la main l'intention de les dépasser. C'est lui aussi qui indique aux poursuivants, toujours de la même manière, le moment propice pour dépasser. Au commande du bus, qui transporte le groupe de voyageurs, manœuvre magistralement Mourgaïa, l'émérite conducteur. C'est Raja qui est son assistant dévoué. Le temple de Kanchipuram s'affiche au son de sa splendeur vers les yeux de tout visiteur ou pénitent qui s'aventure ici. La construction date d'il y a plus de huit siècles. Subaya, lui, est né sur une île dont le sol a été foulé par les premiers hommes il y a tout juste trois siècles. Les repères ne sont pas du tout les mêmes. Les chiffres sont d'une autre taille. La façade principale impose par ses dimensions impressionnantes, brille de ses couleurs, vive, étonne par le nombre faramineux des déesses et des divinités sculptées. Il s'agit incontestablement d'un des plus vieux frères des temples sculptés, des temples tamouls de la Réunion. Toute proportion gardée. Certains détails des covilles réunionnais se retrouvent sur ce décor qui semble grimper vers le ciel. Et revoici l'un des contrastes. Cela respire profondément la dévotion sur les visages et les yeux des pénitents, habillés tout de noir pour certains et de rouge pour d'autres. L'athée le plus convaincu éprouverait du respect pour ses femmes, ses hommes et ses enfants qui matérialisent à ce point leur foi. Cependant, le commerce de petites choses sans valeur encombre la circulation pas à pas de cette foule qui n'a qu'une envie aller au bâtiment dédié au dieu Vichon. Pour faire bonne mesure avec le tourisme international, les vendeurs ont également acquis les mauvaises habitudes de harcèlement, de petites démagogies, d'exagérations de toutes sortes. Les techniques de vente sont aussi agressives que celles ayant cours sur les marchés occidentaux du samedi matin où les appels à consommer frisent l'assaillement de l'autre. L'appel des dieux se lit pourtant entre les cils des membres des familles entières, complètement détachés de ce cafarnaum bruyant et mercantiles. Soubaïa s'avance et avance. Il vit autre chose, ailleurs, et pourtant toujours un peu chez lui, un peu en terre connue. C'est une description de la vie grouillante. La vie de l'Inde. Donc en fait, ce qu'on retrouve ici au niveau des temples, c'est un peu, on va dire, c'est un peu c'est l'Inde en fait, finalement. Oui, les temples hindous, les temples hindous sont surtout construits à la manière indienne, bien entendu, parce que les gens l'ont apporté des manières de faire et puis les constructions que là-bas n'a aussi une signification particulière. Mais là où il touche, mais vraiment, c'est au niveau des dimensions. Il est minuscule. Par rapport à... Et puis, ouais. D'ailleurs, c'est aujourd'hui dans les temples de la Réunion, il fait appel à des Indiens pour ce travail de sculpture. Et au niveau de la sélection, donc ils n'ont pas de policiers ni rien, alors là-bas ? Ah si, ils ont des policiers, mais à l'époque, ce voyage était en 2002, comme on l'avait fait, mais à l'époque, vraiment, aujourd'hui, il a changé, bien sûr. Il fait quand même 18 ans. Mais les policiers, il est là, mais à la limite, les gens, ils roulent un petit peu au-delà de ce que les policiers donnent, puisque le fourmillement de tous ces véhicules, de toutes ces personnes dessus, le policier n'a vraiment, à mon avis, pas d'emprise directe, il est là en cas de gros problèmes. Et puis, sur les ronds-points, parfois, parce qu'il faut... Moi, on a vu des bus faire demi-tour sur une route à quatre voies, hein ? Oula, ouais. Et traverser le rond-central. Non, mais les spéciales, c'est les contrastes, c'est les paradoxes, mais à mon niveau, si vous voulez mon avis, c'est les très très attachants comme pays aussi. C'est un petit peu la Thaïlande, c'est un petit peu aussi d'autres... Oui, d'autres pays de cette région de l'Asie, là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater en Inde ? Si vous faites une visite en Inde, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater ? Moi, personnellement, bon, après, tout sentiment que quelqu'un idole, parfois, l'orienté, moi, c'est les hommes, c'est les femmes, c'est les enfants, c'est les regards des gens. Et comment, je veux dire, il va en sortir de cette situation. À l'époque, il était encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Moi, quand il compare avec des villes comme Paris, Montpellier, etc., où on a aussi voyagé, les pauvres, les repoussait des gares, les envoyait dans quelque part. Moi, on a voyagé en Daïlande, on ne m'a pas trouvé, les gens pauvres, alors qu'il y en a énormément. Tandis qu'en Inde, tout le monde l'est là, il n'a rien à les cacher, au voie. Et puis, il y en a un truc aussi, quelque chose à voir, c'est regarder ces gens-là qui sont en train de vendre des hélas. Donc, ces gens qui sont en train de vendre, on va dire un peu des babioles, mais ces gens-là, l'argent, les poser à côté, les autres pieds, etc., on ne trouvera personne pour aller sur le dessus, pour aller arracher les autres roupies. C'est des valeurs, c'est des valeurs ancestrales, mais il veut dire que, attention, on ne veut pas dire que l'Inde sera toujours comme ça, mais il pense que les mauvaises habitudes du développement vont finir, arriver aussi, dans certaines villes, ce qu'il dit, dans les mégapoles, le microbe, le corona, le Coca-Cola virus. Et les arrivées, on est en train de penser que les pays l'est en train d'éloigner de nous. Les gens d'ailleurs l'est en train d'éloigner de nous parce que la circulation est devenue très, très compliquée, la communication. Nous avons besoin d'ouvrir à nous sur les autres. Ben, écoute, actuellement, c'est assez difficile. Noa Diaou, aussi la rappellée, est allée à l'arc, il faudrait que l'avait de lire un extrait seulement de Langamont. Langamont, plutôt un roman, un livre historique. Voilà. Il y a des gens qui ont la reproche à moi un petit peu de dire roman historique. Quand on dit un roman, c'est qu'en fait, on invente. C'est le rêve au sort de la réalité. Et quand on parle de l'histoire, l'histoire, au contraire, c'est des choses précises. Alors, moi, on a pris ce biais-là, volontaire, de donner des dates exactes, totalement exactes, vérifiables, par le livre de famille, par l'État civil, par Internet, en même temps, puisque le thème, c'est maintenant la particularité d'avoir eu un traumatisme avec la famille depuis petit, où mon papa me disait que mon grand-père, un jour, l'a dit, demain, il revient, il y est parti, il n'est plus revenu. Et quand il n'est plus revenu, il a dit qu'il est parti dans l'Aisne. Partir dans l'Aisne, mais évidemment, les loins, les difficiles à l'époque, c'était en 1912, 1913. Quand il a décidé de partir, il était obligé de mentir à ses enfants, enfin, de ne pas faire souffrir, et partir, si en 1912, il est parti, moi, maman n'a pas vu ce grand-père-là. Maman a vu mon papa, ce que l'il a dit. Et les gens, ils disaient surtout que ça, ce monsieur-là, ben, en fait, l'il a été plutôt un paresseux. C'était quelqu'un qui était un ivrogne, quelqu'un qui n'allait pas travailler, et puis qui était violent. On dit qu'il a été assassiné. D'autres disaient que l'il a parti, jette son corps à la mer, d'autres l'ont dit, ben, le grand-monde-là, l'il a pendu à l'il a un pied de tamarin. Et là, ce qui fait qu'il y a une espèce de déchirement. Et puis, il y arrive un jour, tout bêtement, d'un acte de naissance de mon papa avec ma maman, où il écrit dessus que le mariage a eu lieu en présence, de ma grand-mère, Langamant, et en l'absence du père, qui a été mis dans un bateau, un bateau de migrants pour l'Inde, dont la résidence actuelle est inconnue, et cela a été consigné dans un acte de notoriété de février 1912. Et là, il y a eu une espèce de libération, mais il dit, allons savoir un petit peu plus. Allons savoir un peu plus, et pour savoir un peu plus, tout simplement, la mémoire collective l'a fait le reste. Là, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et ces informations-là permettent à moi d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans cette affaire-là. Et Langamant, pourquoi me dit Langamant, ce livre-là, ce roman historique, va parler de mon grand-père sous le biais de l'amour que sa femme, ma grand-mère, lui portait parce que Langamant, c'est celle qui l'a compris exactement pourquoi son mari l'est parti. Voilà donc comment elle est arrivée. Et le côté roman, mais imaginaire, c'est que, comme elle n'a pas connu ce grand-père-là, c'est au moment de mourir, mon papa, en 1993, il a pris une semaine pour s'éteindre et m'a imaginé que l'il avait des entrevues avec son papa à différents coins de Saint-Leu, des coins comme Roche-Tendre, des coins comme la table, là où les gens savaient pêcher, des coins comme la cheminée, des coins comme à côté de l'ancienne usine, tout ça. Et c'est là que l'il entretenait avec son papa. La seule question, c'est pourquoi pourquoi on l'abandonne un an ? Lui, finalement, il va répondre qu'il n'y abandonne personne, puisque tout abandon les consécutifs a un autre abandon. Il a abandonné les siens auparavant, mais en fait, il n'y abandonne pas puisque l'Issa va pour retrouver ses enfants un jour dans un autre monde. Et là où la base a aussi des archives quand même, il y avait des photos aussi dans le livre ? Il y en a des photos aussi dans le livre ? Les photos, c'est des photos assez récentes. Sur les archives, c'est l'état civil. L'état civil, on a l'acte de naissance de papa en 1901. Ça aussi, c'est un affaire pédagogique. Ils travaillent ça avec les marmailles d'école. En partant seulement d'un acte de naissance et puis d'un acte d'un livret de famille d'un enfant aujourd'hui en CM2, CM1, il n'y a pas d'un autre à remonter et aller vers le nom de votre arrière-grand-père que pour certains, celle d'origine d'Afrique par exemple, l'aînée en 1860, 1850, deux ans après l'abolition de l'esclavage. Et donc, c'est vraiment la vérité. C'est la vérité parce que elle est vérifiable. Elle est vérifiable avec les documents administratifs. Oui. Dans ce livre aussi, nous apprenons aussi à connaître aussi l'histoire des engagés indiens parce que la préparation aussi dans ce livre-là, nous fais connaissance avec l'arrivée des engagés. Oui. Nous disons rapidement, trop rapidement des fois, les engagés indiens. où il y avait beaucoup, 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 parce qu'au lendemain, l'abolition de l'esclavage, il fallait avoir de la main-d'oeuvre qu'elle était capable de vraiment travailler la canne, etc. et que les esclaves travaillaient dans les mêmes conditions avec les anciens maîtres. Il est complètement difficile et puis il était compliqué la situation. Il y avait beaucoup d'Indiens venus, mais attention, l'immigration, ce n'est pas que des Indiens. Il y avait encore des malgaches qui arrivaient. Il y avait encore des Chinois. Et ça, les archives aussi donnent ça. Il y avait et même au début, il y a quand même un acte de mariage où un Chinois allait marier avec une personne d'origine africaine. En ce qui concerne le langagisme indien, évidemment, il n'est pas connu. Mais maintenant, il y a quand même des historiens. Moi, il n'est pas historien, moi. Mais il intéresse à moi le sujet et quand il intéresse à moi, il essaye de foncer dedans et d'aller au plus profond des choses. Ce qu'il faut dire à ce moment de la discussion-là, beaucoup de monde l'a écrit dessus. Maintenant, il faut aller lire mais pas seulement chez la condition indienne. Il faut aller, par exemple, la traite négrière, la traite des Noirs. Ça, c'est quelque chose quand même important puisque les Indiens n'ont pas connu vraiment totalement ça même s'il y avait des Indiens, quelques Indiens parmi les esclaves. Et puis, les Blancs, maintenant. Allons voir un peu les Blancs. Les Blancs, ils arrivent, ils reçoivent la terre dans des larmes, ils consommaient des montagnes. Mais après, il y a des enfants à un certain moment, il y a des plantations, coton après, pas coton, café, après la canne, les cultures, les grains, etc. Mais à un certain moment, les conditions sont tellement graves et les Africains, les esclaves, ils s'avent à marrons. Mais parfois, il y avait des Blancs qui étaient devenus pauvres, là, partie avec Zot. Mais quand on a la partie, et là, ce qu'il faut savoir, c'est que ces Blancs-là, il y avait une religion. La religion, c'était la religion catholique, apostolique et romaine. La religion catholique, et ces gens, la partie, Zot, ils étaient croyants, de continuer à croire dans Zot coin là-bas, dans les îlètes, dans les hautes, à Sillaos, etc. Et il y a des moments, et ça, c'est le groupe Pajon avait dit ça, que, bon, petits Blancs-là, de temps en temps, ils étaient descendus pour aller la messe dans les bars, là où il y avait une église, et les Blancs, que l'étaient riche, ils disaient, voilà les diables qui arrivent. Et les diables, les diables, les attraverés, apparemment, ils auraient déformé Diable en IAB, ils viendraient de là. Et non, pour moi, c'est à peine risible, puisque, à cette époque, il y avait un racisme vis-à-vis des Noirs, mais il y avait déjà un racisme social vis-à-vis des pauvres, des Blancs-là-partis. Quand on parle, à moi, de langagisme indien, il veut dire, en fait, tout le monde à La Réunion l'a subi, des choses inacceptables. Mais Nana a étudié encore, quoi. Ah oui, c'est ça, ben. Qu'est-ce qu'il a poussé si ton dos ? Qu'est-ce qu'il a poussé ça béton ? Qu'est-ce qu'il a arrivé mon quartier ? Qu'est-ce qu'il a arrivé à toi ? Moi, il veut encore sentir ton p'tit l'odeur Le soir, quand soleil cachette et à la mer Pour tout s'il faut m'aller prier la salette Pour mon Dieu sauve mon quartier trois lettres Comme quatre, nous sommes dans Saint-Leun, Portail, la caverne Saint-Leun. Alors, il fait plaisir à moi de parler de la caverne Saint-Leun. La caverne Saint-Leun, c'est un coin où, là, l'été arrive, il n'y a pas qu'il y a de mots, il n'y vient là et la caverne, pourquoi il dit caverne ? Parce que, là, il vient aussi caverne, c'est un grand trou, excavation, cave en anglais, c'est un grand trou et de mots, il vient là, il y a eu des drames aussi parce que c'est vraiment les gens qui ne connaissent pas bien nager, les dangereux. Mais l'eau, l'est tellement extraordinaire et puis il y a même une petite source jusqu'à aujourd'hui, une petite source où l'eau est un petit peu saumâtre mais il y a cool dans la mer. Alors, voilà ma description. Au fond, tout à fait à droite, on devine bien qu'une crique s'étendant depuis un début de grotte. Le lieu porte d'ailleurs le nom de la caverne. C'est le repère mythique des jeunes qui, à l'époque, désertait la savane des veaux, vaches, chevraux, chèvres au pâturage pour venir s'y baigner sans qu'aucun parent n'ait été mis au courant avec le risque d'un accident en eau de mer, avec l'insouciance de laisser sans surveillance le bétail qui leur a été confié. Sous les pieds, s'étale un large tapis de galets blancs. On dirait presque du gravier calibré. On est placé alors précisément sur le diamètre d'un large demi-cercle dessiné au fond par le contour de la mer stoppé mystérieusement par la ligne de l'horizon discrètement dessiné. L'arrivée intermittente des vagues s'affalant sur les énormes rochers comme plantés dans l'eau ignore la discrétion et l'humilité. Mais la population adore et vient s'y baigner. Dans ce milieu, aux premiers abords, agressif. La haute mer, avec ses courants puissants, ses gouffres profonds, ses requins probablement, n'est vraiment pas loin, à portée de brasse. Mais l'impertinente beauté des lieux est tentante. Alors, l'homme s'est adapté et a su tirer le meilleur profit d'un tel paradis marin en évitant les pièges de l'enfer tout proche et de ses démons aquatiques osagués. Complètement au fond, à droite, attend patiemment une curiosité de la nature, le fameux bassin de la caverne. Il s'agit d'un splendide bassin alimenté régulièrement par l'arrivée des vagues déjà affaiblies par la barrière des rochers. Ce remarquable plan d'eau ne connaît quasiment pas de remous puisqu'il est constamment vidé de la même manière calmement par le retrait tout timide des filets d'eau. À certains endroits, il peut atteindre 8 mètres de profondeur. Pour peu que l'on sache un peu nager, pas de risque majeur, sauf à trop se rapprocher du pied des falaises ciselées par l'érosion. Ces mêmes falaises sont si merveilleusement façonnées qu'elles forment, au fond, côté montagne, une grotte capable d'héberger une demi-dizaine de tentes de camping si l'envie prend à tout un chacun d'y passer de somptueuses nuits. La petite poignée de sable blanc tapissant le sol invite à goûter le temps qui passe. Une petite dose d'attention fera remarquer que ce même sable reste désespérément humide au fond de la grotte, au pied d'une grosse roche. La raison est simple. Il s'agit d'une petite source bien cachée sous une fine couverture de sable. Il n'y a qu'à creuser de quelques centimètres et tendre la main pour voir sourdre de l'eau potable. tout juste potable certes, car la grande proximité de la mer donne un petit goût somâtre au précieux liquide. Enfants comme adultes ne se font pas prier pour jouer aussi simplement avec les délices simples de la nature lorsque les heures de baignade ont desséché sensiblement les organismes. Les célèbres gouttes qu'on peut boire face aux gouffres amers refont ici une apparition remarquée. Au fond, en face, se trouve le domaine des pêcheurs à la ligne. Ils sont debout, très confortablement installés. Mais ce sont des sportifs aguerris et des techniciens avérés. Les prises sont de plus en plus difficiles. Les poissons se raréfient chaque année un peu plus. Mais la passion et leur fortune, ils viennent de jour comme de nuit. Ça donne envie d'y aller. Écoute, l'écrit pour ça aussi, mais nous l'a aimé, nous l'a fait notre enfance là. Et la caverne, il faut aller prendre le centre-ville de Saint-Leu, donc la route d'Amarin descendre, aller en ville, continuer donc direction Saint-Pierre, mais on va voir qu'il faut bifurquer à gauche pour rentrer sous le pont, une espèce de petit échangeur. et là où ça va vers... Écoute, le repère, ce serait carrément le musée du sel. D'accord. Le musée du sel, c'est juste en face, pas en bas. Et puis, prends le temps, admire les paysages aux alentours. Prends un mot français, les pittoresques. Ça, c'était au niveau de Langamont. Alors, pourquoi on a parlé de ça ? Pourquoi on a parlé de ça ? Parce que les fameux récits imaginaires, les interviews imaginaires entre le père et son fils, mon grand-père et mon papa, l'avaient lieu. Là aussi, parce que là, il y a eu quand même beaucoup de pêcheurs qui l'aient passé par là et parfois, les pêcheurs au conneille, ça va et il ne revient plus. Voilà. Il trouve que la gaulette est encore... Mais c'est un milieu qui appartient à moi personnellement et appartient à mes camarades d'enfance, etc. C'est un lieu comme il disait mythique tout à l'heure parce qu'il bouge un paquet d'affaires dans notre culture, dans notre racine, dans notre rayure d'un zèbre comme le zèbre quand il y a des zèbreurs là. Et puis, c'est un lieu d'un paquet de coins comme ça. Il n'y a rien. Nous, 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 les enfants, elles étaient livrées à la nature et même à l'époque quand ils brûlaient encore le poids, nous couper des branches de tamarin, etc. Ils mettaient sur notre épaules pour amener là-bas pour aller assécher et puis, il ne fait qu'il manger. Je pense que, en fait, nous, 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 aujourd'hui, ils pensent que nos enfants et petits-enfants, bon, la micro, c'est quand même vieux déjà, nos petits-enfants, ils vivent, mais ils pensent qu'ils vivent moins avec la nature et ça, nous, il y aura des conséquences graves. Oui, avec l'arrivée de la travail, oui, le numérique. Donc, c'est ça, là, dans l'Orgament, souvent, nous visiter un peu aussi Saint-Leu, dis-moi, tout à l'heure, là, nous, on va visiter l'Inde mais là, c'est Saint-Leu avec le quartier Portaille, la Roche-Tembre, et tout ça. Mais dans l'autre aussi, il y en a quand même dans Parfum de mémoire, il parle aussi de Saint-Leu. Lire, très bonnes mots, voir le mot, lire. Ça aussi, c'est une passion depuis longtemps, l'adaptation des textes français en créole. En créole, oui. Non, pas forcément, mais m'y persiste à dire que nous comprenons en créole. Même si il y en a en anglais, il y en a en français, etc., nous comprenons parce que notre culture, c'est une culture créole. Mais après, il faut aussi entrer dans la langue française, entrer dans la langue française. Et puis, il y a un autre objectif. On a pris un texte très, très connu d'un grand poète pour faire le portrait d'un oiseau. Pour faire le portrait d'un oiseau, c'est de Jacques Prévert. C'est un texte, pour moi, il parle aussi de la nature, etc., de la faune, de la flore. Encore une fois, ce n'est pas mon texte, c'est le texte de Prévert. Et moi, après, ma lière aussi, me l'a fait la transcription en créole. Si tous les textes européens n'étaient pas traduits en anglais, en allemand, etc., il y aura beaucoup de chance, on n'aurait pas trouvé. pour pouvoir connaître, par exemple, je ne sais pas moi, Kant, Schopenhauer, ou bien Marx, ou la Bible, par exemple, s'il était seulement dans les écritures anciennes, beaucoup de monde n'aurait pas pu profiter. Alors, l'âme, il veut dire qu'on n'a rien, mais alors rien, il ne peut pas être transcrit en créole, parce que le créole, c'est une langue à part entière, ce n'est pas une sous-langue, c'est une langue. Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte, peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt, se cacher derrière l'arbre sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi mettre bien de longues années avant de se décider, ne pas se décourager, attendre, attendre s'il le faut pendant des années. la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant qu'un rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observer le plus profond silence, attendre que l'oiseau rentre dans la cage et quand il est entré, fermer doucement la porte avec le pinceau, puis effacer un à un les barreaux en essayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes dans l'herbe, dans la chaleur de l'été, et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, signe que le tableau est mauvais, mais s'il chante, c'est bon signe, signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Jacques Prévert. Ah, c'est magnifique. Moi, je me trouvais aussi magnifique en créole. Oui. Et voilà ma pensée. Si on veut dessiner un oiseau, commence à dessiner un petit parc, laisse un port trop ouvert. Après ça, fais un gaillard dessin. Une affaire simple, une affaire jolie, une affaire les oiseaux l'a besoin. Après ça, pose au tableau côté un pied de bois, dans un parterre, dans un forêt. mis au caout derrière le pied de bois, dis pas rien, prospis. Des fois, le oiseau, il vient vite. Des fois aussi, il y a mis longtemps avant de décider. Perde pas courage. Aspère. Quelques années s'il a besoin. S'il arrive tout de suite ou bien quelques années, la passave a fait le dessin son carnaire. Quand ce oiseau va arriver, quand ce rétile y arrive, bouse-pille un petit doigt. L'escale y rentre dans le petit parc. Mais pas si tôt la rentrée et qu'un pinceau ferme petit doucement la porte. Après ça, efface un après l'autre le banc de barre de fer. Ponga ou ça tous un petit plim les oiseaux. Après ça, dessine le pied de bois. Sois-y le bronze le plus gaillard pour les oiseaux. Dessine couleur bien vers le banc de feu en l'air. Avec la poussière soleil, avec le tic-tic d'insectes dans nos herbes, dans le faisceau la salaire. Et puis là, Asper, quand va chanter les oiseaux ? Si les oiseaux y sentent pas, aïe, 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 la preuve, le dessin, elle est mauvais. Ce moment-ci y sentent les trop d'os, l'air fin arriver pour vous signer. Alors là, ou a-ti doucement, un petit plim, les oiseaux ou Marc ou le nom dans un coin le dessin inspiré par Jacques Prévert. Là, nous retourne dans l'école. Oui, 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 Et puis, il veut dire que le fond de cœur, c'est un mot créole, pas par hasard. Il veut dire qu'il sort dans le fond le cœur, là-bas, dans le fond, dans le fond, dans le fond. Et quand il sort, on dirait que c'est un flair, il sort dans le cœur, il pousse, il donne le flair. Ça, c'est mon perception de fond de cœur. Je m'en avais le dernier fond de cœur, le dernier fond de cœur, c'est parce qu'il reste dans la nature même, justement, ma femme tante. Ah oui, je m'en avais pas dit aussi tout à l'heure que je ne m'avais pas toujours fait l'école, je m'avais été aussi détaché à la ligne d'enseignement, la FOL, la Fédération de laïque, il fait colonies de vacances, il fait le sport, interquartier, tout ça. Et mon travail, ça a été aussi de faire passer des brevets à des jeunes, brevets, par exemple, de randonnées. Avec quatre autres camarades, on a écrit un livre en 1992 « Les 32 plus belles balades de la Réunion » et avec l'IFOLEP, l'Union française de l'éducation physique. Et le livre a été écoulé à 50 000 exemplaires, mais en France aussi. C'est un des livres qui marquent un peu sur... Le livre s'appelle « Les 32 plus belles balades à la Réunion ». Mais c'est un concret relevant. Ma fat en tol s'endort dans mon lit, dans mon vieil lit. Coptères ravagères gobent mon tranquillité. M'imassent dans le sentier, sentier trop sec, gros désordre en l'air, la colère dans mon zier. Ma cienne, la roulette, les hélices de France, ventards, cascadères, casse-contours la rivière. Touristes, dans le vide, le vide nickel, les yeux dans les e-mails, des six rideaux mon cœur. Zenfants, donne ma fat, seipen la mer, si gros qu'est-ce-télé, dessous le gros coptère. Ma fat, note ma fat, ma fat tranquille, ma fat bien élevé, dit non, ma fat en tol, l'école, casentol, apprendre ma maille un leçon moral. Silence, s'il vous plaît, coctères. On va y aller tout de suite en français ? Métal ma fat, m'endort en mon lit, en mon vieux lit, en kikineur délico. Arrache ma candeur, je transpire sur sentier, sentier sécheresse, brûlant vacarme sur ma tête, soleil rouge en mes yeux. Engin, hélice, hélice de France, vaniteux cascadeur, suit le lit des rivières. Touristes, à travers vitres, vitres astiquées, jumelles aux yeux, me fendent le cœur. Bambin, en ma fat, ose un tableau marin sur emballage télé, en dessous de gros hélicos. ma fat, notre ma fat, notre paisible ma fat, ma fat respectueux, s'énerve contre métal ma fat. L'école, toit de tol, leçon aux écoliers, une leçon de morale, de grâce, silence hélico. Une petite information quand même, tous ces poèmes-là ? N'aura donc un recueil bilingue de fonds de cœur et de poèmes, sera publié pour le 8 mars 2021, et sera signé Soubaya, l'U.C. permanaïque. Forme qualifiée, c'est ça ? Oui, le 6 et Forme qualifiée, il y en a 30 poèmes de chaque côté, il y en aura aussi des traductions, un texte que m'y aiment bien, c'est Léopold, c'est d'Arsangor sur Lettres à mon frère blanc, il y en a aussi un texte de Victor Hugo, mais il y en a que ça n'aura trois poèmes aux parts de personnes très connues pour le puissaire d'exprimer des sentiments. Et puis encore une fois, mon militantisme ou la langue créole pour montrer que cette langue-là elle est aussi belle que les autres et quand on parle de la poésie, la poésie elle est universelle. Toute langue en langue, chaque causé son valeur. La langue des Hors il dit pas plus la note, il dit pas mieux que la note, nous aussi il n'a le mot. Pour finir la cause un peu il y a un peu si bon mot indien dans la langue française et la langue créole. Ah oui, quelques appellations créole et dominante tamoul. Alors, on fait attention sur tamoul, mais il veut quand même que nous précises ça. Quand il dit tamoul, il fait référence à Tamil Nadu State, c'est l'état du Tamil Nadu. Tamil Nadu. La majeure partie des Indiens arrivant comme engagés à la Réunion, la très grande partie vient du Tamil Nadu. D'ailleurs, il y en a beaucoup la partie en Afrique du Sud aussi. Au KwaZungunatana. Et, une chose doit être claire pour tout le monde. Nous dit la religion tamoul, bien entendu, mais on ne va pas changer les choses, bousculer, mais tous les gens qui sortent de l'état du Tamil Nadu, ce sont des tamouls. Alors, la donana des chrétiens, la donana des musulmans, la donana des juifs, la donana des gens que la poignée de religion, des athées, la donana, évidemment, des hindous. Encore même, les hindous ont plusieurs obédiences. Alors, dire qu'il y a une religion tamoul, c'est un petit peu forcé sur le mot tamoul, parce que dans le Tamil Nadu, il y a des gens de toutes les religions. Donc, c'est pour cela que les mots, quelques appellations en créole à dominante tamoul, il vient du pays tamoul, on va dire, mais aussi, c'est un mot sanscrit, plus d'origine, et puis, en indie, c'est-à-dire, plutôt le nord de l'Inde. Par exemple, il pose la question, il me dit, aka. et ça, il veut dire, la sœur aînée. Le grand, première. Le grand. Et comment nous dit son créole ? Moi, c'est ce que nous dit Nenen souvent. Nenen. Nenen. Nenen, l'autre côté de aka, c'est Annen. Et il dit encore Annen aujourd'hui. Souvent, on a des... Parfois, il appelle Annen. Annen, c'est le frère aîné. Dada. On a dit Dada. Bon, mais il ne connaît pas s'il dit encore trop, mais il dit aussi Aya. Aya, c'est quand on en a quelqu'un qu'on porte du respect. C'est, je dirais, Monsieur, en créole. Oui. C'est un monsieur, Aya. Par contre, quand il dit Aya Langouti, et puis, il dit aussi Langouti, c'est le Zampone Balmise, que ça dit des boulatères. Ben là, t'es fait soulier, et aussi avec ça, t'es mettre le pied dedans. Et c'est un affaire, il traîn a terre un peu, quoi. C'est... C'est bon, vieux affaire, il tomater. Et Aya Langouti, c'est un indien appauvri, un malbar misère, quoi. Et Baba, pour moi, les plus seulement d'origine indienne, toute créole, il dit Baba, quoi. Un Baba, c'est un petit enfant, un bébé. On a aussi le prêtre hindou, il vient de Brahma, et ben là, il dit ça, un Braham. Braham. Cagnard, 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 par contre, ça m'a tiré, voilà, l'a mis à prendre, parce qu'on te pense au soleil. Au soleil, voilà. Il avait un journaliste à la Réunion quand il a parlé de Cagnard, il attaque Chaudron, etc. Il a gagné un petit peu le choc là-dessus, parce que le Cagnard, un marveille Cagnard, c'est un marveille qui fait un petit peu toutes sortes de mauvaises choses, quand il dit Cagnard. Et souvent, tant il la roue, par exemple, il file à les Cagnards, et là, elle est plus jolie, tout ce qu'il dit. Il dit, c'est une fille facile. Bon, le Kala aussi, c'est un mot indi qui veut dire noir, Kala, quand même Kala. Alors, ça me l'a appris aussi. Alors là aussi, il me doit remercier le Féminac Patial, il a fait un gros travail là-dessus, de recherche, dans un livre, et ce livre-là, il appelle, je ne connais pas si souvent encore, Lexique du Créole la dominante tamouille. Il de la Réunion. Coden. Je dirais, ça, il vient de Cog d'Inde. Cog d'Inde, parce qu'il y a un certain nombre de coques, on est particulièrement tachés sur la crête, un peu, etc. Ah, d'accord. Il viendrait de là. Après, le saffron, nous, on dit saffron, saffron, il met d'un carré, mais c'est le curcuma. Le gourou, gourou, un midi-gourou, parce que il roule les R, et gourou, il est un peu mal compris. Au départ, c'est le sage, c'est le maître, l'enseignant, qui donne des indications, qui, en fait, qui aide à décoder quelque chose. mais après, il est arrivé à un sens beaucoup plus péjoratif, mais aussi, les gens l'ont choisi d'autres façons de vivre les autres religions, c'est que le gourou, le maître, quand il est mort, il reste gourou. Et là, souvent, on dit gourou. Quand il dit ça, c'est son gourou, c'est une déformation de gourou qui est d'abord le maître, le maître qui aide à décoder les choses. Alors, le Lascar, parfois, il ne connaît pas les gens, il ne connaît pas que ça, il ne connaît pas bien, parce qu'il n'a pas eu beaucoup à la Réunion. Un des Lascars connu, il appelle, excusez-moi de parler Saint-Leu, de M. Méralican, Pierre Méralican. Pierre Méralican, c'est celui qui a créé le four à chaud Saint-Leu. M. Méralican, il fréquentait le cimetière de Saint-Leu et les Lascars, c'est des musulmans. Il semblerait qu'en le cimetière abandonné, parce que le cimetière de Saint-Leu les coupait en deux, il y en a une partie, pas en deux, un petit carré, c'était pour les gens qui n'étaient pas catholiques, qui étaient esclaves, etc., ils enterraient là-dedans. Et après, il y en a des hindous, l'avenir enterre les autres morts aussi là-dedans parce qu'il fallait absolument passer par l'église. Dans ce cimetière qui est aujourd'hui quand même un petit peu mieux occupé, entretenu, dans ce cimetière-là, il y en a des hindous, il y en a des esclaves africains et malgaches, il y en a aussi des musulmans. si Mian parle, c'est parce que nous l'avons travaillé beaucoup là-dessus, il veut dire que dans notre histoire, et là, on y retrouve toujours mon direction de l'identité, c'est que dans la vie même, il y avait une séparation, il y avait un apartheid entre des gens, des possédants et d'autres que la poéria, figurent que même à la mort, certains avaient un plaisir de séparer encore les restes des hommes. Et un lascan, c'est parce qu'il avait une tombe de cette famille très, très respectée, riche de Saint-Leu. Ça, c'est un mot que maintenant que les gens ne connaissent pas trop, il est très péjoratif. Quand on dit c'est un narcimoulou, c'est quelqu'un qui l'est sans soin, l'est un peu abandonné. SDF ? Peut-être, mais après, les gens, ils pensent qu'ils ne disent plus trop. Ils ne disent plus trop maintenant. Le paria, ça l'est connu par contre au niveau international. Ils appellent ça aussi les intouchables. Les Dalits, c'est des gens en Inde que les très, 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 très pauvres. Ils font tous les métiers que les autres ne faisaient pas. Normalement, il est interdit d'avoir des intouchables dans la législation indienne. Mais dans les faits, il y a toujours des deux mondes qu'ils vivent dans des conditions totalement difficiles. Mais il veut quand même donner le poussari. Poussari, c'est le prêtre malbar. C'est le prêtre qui a appris la langue qui connaît des prières. Mais il m'a posé à moi la question où ça, il sort de poussari. Et dans le livre La cité de la joie de Dominique Lapierre, souvent, il parle de Poudjari. Poudjari, c'est l'officiant qui fait des Poudjars en créole, dans le langage hindou. La Poudjara, c'est la cérémonie que de Moni fait pour communiquer avec l'au-delà. Pour moi, il viendrait de Poussari. Pourquoi la réunion il est Poussari ? Il viendrait de Poudjara. Mais c'est une déformation. Alors là aussi, il m'avait dit tout à l'heure Nénène, Aka, etc. Mais il y en a aussi certains, ils disent Tangati. Tangati, c'est la sœur cadette. Ce n'est pas la plus grande sœur. Il y en a aussi le Marlet que les gens y voient, c'est des colliers de fleurs qu'ils mettent dans les coups des officiants. Mais aussi, certains, ils s'enblanissent. Oui. S'enblanissent ce l'encens pour faire monter la fumée. Il existe ça chez les catholiques. aussi, souvent pour les morts, pour les cérémonies quand il y en a les morts. Mais chez les Malmars, les traits, très utilisés, c'est même une poudre essentielle de base dans toutes les cérémonies. Il y a pas la sœur cadette. Le tel, c'est un char sacré. La marque rouge, qu'on appelle Vermillon. c'est le tout nul, le tout nul, mais le tout nul, c'est pas que le Vermillon. Il y a aussi la couleur cendrée, la cendre. il appelle ça le Vibouti. M'envoyer mon adresse e-mail si vous avez des trucs à faire remonter aussi. Moi, il m'aime bien que les gens apportent la contradiction. et c'est important parce que c'est comme ça que nous progressons tout ensemble, quelles que soient nos convictions, etc. Merci beaucoup. C'est moi aussi parce que nous, on est un peu sur le même bateau et parfois, le bateau est un peu fou. Parfois, le bateau, il s'en va bien, le temps les calme, mais après, nous, on est là tout le temps. On n'a pas le droit de... Nous n'a pas même pas les moyens de ne pas faire ça. quoi.